... Bienvenue à l'émission Le Mihoir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Comme vous le savez, chaque semaine, on découvre des personnalités qui, à travers leur travail, leur passion, leur carrière, nous sommes inspirés, motivés à faire plus de nos vies et aussi nous découvrons de plus en plus d'aventures parce que toute personne, pour moi, chaque être humain est une aventure. Il a un film à lui-même. En parlant de film, aujourd'hui, on va parler cinéma avec un acteur que vous connaissez très bien. Il s'appelle Israël Dussabimana. Attends, je sais que vous savez de qui je parle. Mais je reviens tout à l'heure sur lui. Tout d'abord, rappelons-nous que c'est très important de respecter les gestes barrières contre la COVID-19. Oui, parce que c'est toujours une réalité. Donc, port du masque, hygiène, des mains, etc. Distance sociale, vaccins, tests de COVID, etc. Vous savez ce qu'il faut faire. Alors, notre invité du jour, c'est un acteur de cinéma qui est super connu ici au Rwanda, mais également un réalisateur et scénariste. Son nom, c'est Israël Dussabimana. C'est notre invité dans l'émission Le Mihoir d'aujourd'hui. Je suis très content de l'avoir sur ce plateau parce que j'ai l'habitude de le voir sur d'autres plateaux. Alors, Israël Dussabimana est un acteur de cinéma, de séries télévisées. Il est scénariste et producteur de cinéma rwandais et a travaillé aussi dans le domaine de l'environnement. Un talent reconnu par ses compères du métier, un visage reconnaissable par les amateurs du cinéma local car il est présent dans plusieurs séries populaires actuellement. Actuellement, par exemple, il est dans la série Imanga mais également Indoto qui sont diffusés ici, sur la télévision nationale du Rwanda et dans d'autres œuvres cinématographiques comme le classique Seguakira et la websérie Inzozi. Aujourd'hui, Israël s'arrête sur notre plateau pour nous parler de son parcours mais aussi se mettre face au mihoir. Soyez prêts, ce sera juste après cette petite pause. L'importance non seulement d'un travail bien fait mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. Oui, il est très bon à l'étranger, mais il est très bon à l'étranger, mais il est très bon à l'étranger. Coucou, coucou, je suis très bon à l'étranger, je suis très bon à l'étranger, je suis très bon à l'étranger. C'est plus de 2 ans. Alors, tu bouges avec elle, comme ça. Simple. Si elle est bonne, comme ça. Retrouvez le miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h. On vous l'a promis, il est avec nous, Israël, ou je devrais dire Papa Tchesi, Mugabo, etc. Tu as tellement de noms. Ça, c'est moi. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très content de t'avoir sur ce plateau et j'aime bien que cette interview soit arrivée de manière très organique. On discutait juste comme ça et puis j'ai dit, mais on devrait faire l'interview jeudi. Et puis tu dis, oui, bien sûr, on l'a fait ce jeudi. Et puis voilà, jeudi est là et on est en train de tourner cette émission. C'est diffusé le dimanche, mais on tourne un peu avant, comme vous le savez. Je suis très content parce que tu es un acteur extraordinaire. Je l'ai déjà dit, je pense, dans une interview que ça m'impressionne à chaque fois que je vois comment tu accapare les personnages que tu joues. Tu deviens cette personne-là. C'est très beau. Comment est-ce que tu t'es retrouvé sur le chemin du cinéma et de l'acting ? En fait, c'était en 2013, j'avais un congé. Un ami à moi, il organisait des formations sur l'écriture des films. Oui. Il m'a appelé, il m'a dit, si tu es intéressé, tu peux venir. On a passé trois semaines. Après, j'ai émis. J'ai dit, ah, c'est bon. Après la formation, l'un de nous, des participants, m'a invité de jouer dans son film. C'était ma première fois, c'était très compliqué. Je me suis retrouvé, je l'ai fait, je l'ai aimé. J'ai dit, pourquoi pas, je vais le faire. Wow. Depuis 2013 jusqu'en 2016, je mélangeais l'acting, d'autres travaux. Mais à partir de 2017, c'est ce que je fais du jour au jour. Wow. C'est mon travail. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine-là ? Réariser, c'est bon. Parce que si je veux transformer quelqu'un en personnage que j'ai écrit. Oui. Donc, je suis fier de ça. Wow. Il faut... Je sais pas. J'ai envie de travailler sur un truc que tu réalises un jour. Oh. Donc, je le dis déjà là. Je demande du travail sans honte comme ça. OK. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, tu réalises des films. Tu écris aussi des scénarios de films. Tu joues si bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi-même étant enfant ? Est-ce que tu aimais le théâtre ? Je sais pas. Je sais pas. Non. C'est ma question. Je réalise que c'était à moi. Parce que même à l'église, je suis protestant. J'écrivais le sketch. Non. Je savais pas que... Je voulais aller vers un niveau d'écriture en feu, mais je croyais que ça va rester comme ça. Juste écrire un sketch. Oui. Les chansons. Oui. Mais après, les formations, j'ai dit paou. C'est bon. Il y avait quelque chose à moi que je savais pas. Wow. Et c'est vrai que des... Comment dire ? Des places communautaires comme les églises, ça permet le plus souvent de découvrir ces talents. Parce que, oui, il y a beaucoup... Il y a plein de trucs culturels, artistiques qui se passent dans ces endroits-là. Et c'est très beau. Et je pense que c'est quelque chose à soutenir parce qu'il y a plein de gens qui se rencontrent, qui rencontrent l'autre partie d'eux-mêmes là-bas. Donc, à tous ces gens qui ont des clubs culturels dans les églises ou dans, je sais pas, dans les écoles, etc. Kudos. Salut. Il faut continuer. C'est vraiment très important ce que vous faites. Grâce à ça, nous avons Israël qui joue énormément bien. Mon Dieu. Merci beaucoup. On se retrouve dans la série Imanga, dans laquelle vous jouez Mugawo, Papa Tracy. Et moi, à chaque fois, je suis impressionné. Je regarde et je dis, il arrive à jouer le gars méchant, mais en même temps qu'on arrive à aimer, charmant. Tu vois ? Il arrive à être un bon papa, mais en même temps, un womanizer à côté. Un coureur de jupot. Oui. C'est si bien fait, mon Dieu. C'est extraordinaire. Et vous êtes aussi dans la série Indotto, qui sont des séries qui sont diffusées ici sur Rwanda TV. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos personnages dans ce domaine-là ? Comment c'est arrivé que vous... Je peux commencer par Imanga. Je suis un homme riche, mais coureur de jupot. Oui. Mais ce que j'aime en Imanga, c'est que j'aime ma fille. Du moins, je suis beau pour ma fille. Oui. Même si je suis infidèle pour ma femme, mais pour ma fille, vraiment, je suis exemplaire. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Indotto, là, je suis un politicien, mais qui profite de sa position dans ses propres intérêts. Voler les projets, tuquer les votes dans la campagne électorale. Donc, les choses ne pas aller. Et ça vous plaît de jouer un peu les mauvaises personnes, les bad guys ? Ah oui. J'aime parce que ça donne des leçons. Oui. Et j'aime quand il m'a vu parce qu'il m'a vu dans un film jouer des choses bizarres. Ah, voilà. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Absolument. Et il y a une chose que les gens ne se rendent pas compte. Moi-même, je ne me rendais pas compte avant. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça parce que ça n'a pas encore été diffusé. Mais dans la série Imanga, le personnage que je joue change dans cette saison, comme vous êtes en train de le voir. Tu as beaucoup changé. Oui. Et donc, il y a des scènes qu'on a tournées qui vont venir après. J'étais tellement choquée en les lisant. Et puis, quand on a tourné ces scènes, c'était difficile. J'avais des émotions, tout le monde. Et donc, quand je vois une personne qui joue si bien des personnages pas communs, qui sont méchants et tout, j'ai dit, ah, ça, c'est bien fait parce que ce n'est pas facile à jouer. Ce ne sont pas du tout les personnages faciles à jouer. Oui. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle en parlant d'Imanga, d'Imanga Série Awards, qui sont des récompenses qui ont été créées par les créateurs de cette série pour célébrer les deux ans. Les deux ans de la série. Ça fait deux ans que la série est née. Et le 26 mars, il y aura donc une cérémonie où des acteurs, parmi les acteurs, des acteurs entre eux vont célébrer en aussi recevant des récompenses. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Donc, j'ai aimé l'initiative et c'est différent à part l'apport aux autres parce qu'ils ont beaucoup de catégories. Normalement, moi, je dis aux gens qui organisent les awards, il ne faut pas combiner les acteurs qui ne sont pas du même genre. Par exemple, un comédien et un acteur, on ne peut pas les comparer. Parce qu'il y a un comédien, il y a aussi un acteur. Mais à l'Imanga, ils ont des catégories, femmes, feuillets, garçons, il y a aussi une catégorie de célébrité, de la popularité. Ça, c'est bon, ça c'est bon. Et c'est le fait de reconnaître que les acteurs ont contribué dans leur projet. Parce que la relation entre les producteurs et les acteurs ne devrait pas finir juste devant la caméra. Il faut penser à les remercier. C'est bon. Absolument. Moi, la première fois que Jeannette m'a parlé de cette idée, j'ai dit, attends, tu es sérieuse? Elle dit, mais oui, on va le faire et tout ça. J'ai dit, ce n'est pas une folie. Elle dit, mais que ce soit une folie ou pas, moi, je vais le faire. J'aime le travail que mes acteurs font. J'ai envie de les célébrer. Et puis, on aura les fans qui vont venir, qui seront sur place et tout le monde va célébrer. J'ai dit, OK. Et voilà, c'est là, le 26 mars. Donc, je pense que si vous allez sur les réseaux sociaux, les pages de la série Imanga pourraient avoir tous les détails parce que ce sera une grande soirée, en fait, avec les fans et les acteurs, etc. Et on est content, en tout cas, d'être dans cette équipe-là parce qu'on passe un bon moment là-bas. C'est, je ne sais pas, on ne se voit pas très souvent, mais quand même, quand on se voit, c'est toujours une belle expérience. Est-ce que, je ne sais pas, c'est une question qui me vient juste comme ça. Est-ce que tu, parfois, tu y arrives, c'est facile pour toi, disons, de te détacher des personnages que tu joues ? Par exemple, de rester Israël quand tu as fini de tourner, de partir et de laisser Mugao derrière, par exemple. Non, c'est très facile. C'est pourquoi, moi, je n'aime pas continuer ou jouer les mêmes personnages. Ça me facilite quand je me range. Aujourd'hui, je suis bon, demain, je suis mauvais. C'est bon, parce que je ne peux pas emporter par les mêmes personnages. Tu vois, il y a les comédiens qui sont emportés par les personnages ou les personnages qu'ils ont fait dans les films. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils ne me rangent pas. Il faut me ranger, c'est bon. Ça te facilite de sortir dans un personnage et d'être toi-même. Absolument. Mais quand tu continues ou tu joues les mêmes personnages, méchant, toujours méchant, toujours méchant. Il y a tendance de se compléter comme une personne méchante. Oui. Mais quand tu me ranges, c'est bon. C'est vrai. C'est vrai, absolument. Tu n'as pas via une autre... Againdakariza, c'est le YouTube. Oui. Là, je suis en peur. Mesurement. Tu ne parles pas bien au Kinyarwanda. Tu me ranges bien au Swahili. Donc, c'est totalement différent. Tu ne peux pas croire que c'est moi. Que si Mugabo a un manga ou c'est ministre en Indôme. Donc, c'est totalement différent. Différent. Ah, d'accord. Même le truc là, on met le truc là pour mes Urmans. Donc, on dit, ah, il est Hadj. Hadj, chef. Chef. J'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regarder cette série pour te voir dedans. Oui. C'est Debussy sur le mihoir. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir Israël. C'est un acteur de cinéma comme vous le connaissez souvent dans différentes séries et films d'ici au Rwanda. Avant de passer à notre jeu qui sera un quiz, un vrai ou faux. J'ai envie de te raconter quelque chose qui m'est arrivé. Parce qu'en parlant de garder le personnage en sortant. Je pense que, il y a une saison. Je pense que c'était la saison dernière où le personnage que je joue, James, est toujours triste et tout ça. Et il fallait que j'apprenne à pleurer. J'essayais d'apprendre à pleurer. Ah ouais. Et puis, j'essaie de... Je fais des efforts. J'entre dans les... Je suis en train de conduire. Ah. Et puis, un policier m'arrête. Ah. Il m'a arrêté. Il m'a dit, pourquoi tu aurais dû... Je ne sais pas. Il m'a demandé quelque chose. Et j'avais déjà l'énorme. Ah. 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 C'était compliqué l'histoire. Bon. Je vais la continuer après. Parce qu'il ne faut pas que vous sachiez tout ce qui s'est passé après. Mais en tout cas, il faut laisser les personnages que vous jouez sur le plateau. Pas les emmener chez vous. Oui. 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 Alors, ce jeu, il va être facile parce qu'on a quelques images qu'on va te proposer. On va te montrer à chaque image. Tu vas nous dire... Ce sont des acteurs et actrices connus dans le monde ou des chanteurs connus. Et tu vas nous dire s'ils sont passés de la musique à la chanson ou alors de la chanson à la musique. Oui. Oui. C'est notre quiz du jour. Commençons avec la première image. Oui. Alors, cette image, c'est le chanteur Fizo. Je ne sais pas si tu connais un peu. Burundais. Burundais. Oui, je connais. Qui a chanté Indoro avec Charly et Nina. Et plein d'autres belles chansons. Est-ce qu'il est passé de chanteur à acteur? Non, je ne connais pas. Tu ne connais pas? Tu ne sais pas. Alors, c'est vrai ou faux? Je le connais en musique. Tu le connais juste en musique. En musique. Même si je ne suis pas un fan de la musique, je n'aime pas la musique. C'est vrai? Ce n'est pas mon goût. Non, ce n'est pas possible. C'est une des rares personnes que je rencontre. Pour moi, il y a les musiques classiques que j'écoute. Surtout, c'est d'Océane Diome, Yvonne Chaka Chaka. Il y a une Sud-Africaine, Judy Butcher. J'aime ce genre de musique. Mais la musique moderne, ce n'est pas mon swing. Alors, Fizzo, il est passé acteur parce qu'il a joué, je pense, dans un nouveau film avec Awilo Longomba. C'est un grand projet, je ne sais pas, avec plein d'artistes africains dedans, qui jouent. Donc, c'était vrai. Il est passé au cinéma. Alors, on continue avec la deuxième image. La voici Jennifer Lopez. C'est une actrice très connue. Oui, je l'aime. Oui. Est-ce qu'elle est passée du cinéma? Oui. C'est vrai. Et elle le fait bien. Elle le fait bien. C'est vrai. Tout le monde le sait. Et elle le fait tellement bien. Trouement bien. Elle joue si bien et elle chante bien aussi. On continue avec la troisième image. Image numéro 3. Regardons. Oui. Alors, lui, c'est Kiefer Sutherland. C'est l'acteur de 24 heures chrono. Ah oui. Est-ce qu'il fait aussi de la musique, à ton avis? Oui. Je ne suis pas informé. Je ne sais pas. Oui. Vrai ou faux. Il faut juste attendre. Vrai. C'est vrai. Tu as raison. Oui. Kiefer Sutherland, qui est l'acteur de 24 heures chrono. C'est ça qu'il indure la musique. Il fait de la musique. Il a un band et tout. Il fait des tournées. Je ne sais pas s'il en fait encore. Étonnant, mais vrai. Dernière image. Regardons. Oui. Image numéro 4. C'est Scarlett Johansson. C'est une actrice très connue. Elle joue dans les Avengers aussi. Elle joue The Black Widow. Est-ce que tu penses qu'elle fait aussi de la musique? Vrai ou faux? Faux. Faux. C'est vrai. C'est faux. Avant, je l'avais mise parce que c'est faux. Mais quand même, elle a fait un peu de musique. Après, je me suis rendu compte en faisant des recherches qu'elle a sorti quelques chansons et tout. Mais elle n'en a pas fait une carrière. Donc, c'est vrai et fort en même temps. Moi aussi, j'ai fait la musique. C'est vrai? Oui. À l'église, mais à l'église. À l'église. J'écrivais même des chansons. Tu écris même des... La plupart des fois, les gens qui écrivent, ils écrivent tout. Les poèmes, les chansons, les films, etc. Parce que ça vient en tête. Tu imagines un message, tu écris. Et c'est comme ça aussi qu'on commence avec lui. Une chanson, c'est comme un short film. Un film de court-métrage. Oui. C'est vrai, absolument. Alors, ça, c'était notre quiz qui a été bien relevé. Oui. Ça nous fait combien? Deux et demi sur quatre. C'est pas mal. C'est bon, c'est bon. Oui. Alors, dis-moi, quand tu as un personnage, quand on te propose un personnage à jouer, qu'est-ce qui t'inspire pour arriver à te l'approprier? Je dois faire une petite recherche. Si le personnage que je suis l'avait de faire, si c'est juste jouer comme un docteur, je dois me renseigner ou m'informer, savoir comment un docteur se comporte. parce que tu peux te comporter d'une façon qui fait le PR au métier que tu veux jouer. Peut-être que si tu veux prendre un physique, il faut savoir comment on prend un physique pour que ça se fasse comme une réalité. Donc, je fais une petite recherche juste pour savoir beaucoup plus sur ce personnage. Absolument. Oui, c'est important. On ne se rend pas compte, en fait, tant qu'on n'est pas là, mais tu deviens une autre personne et c'est les détails, en fait, qu'il faut que les personnes qui sont en train de suivre croient en ce que tu es en train de faire et tu arrives à si bien le faire. Il y a les équipés aussi qui font une biographie de chaque personnage dans un film. Oui. de savoir pourquoi il est méchant. Il faut qu'on te décrit pourquoi tu es méchant. Peut-être qu'on t'a mal traité dans ton enfance. Peut-être que tu avais une famille qui ne se comporte pas. Non, il doit y avoir un réseau ou une source de personnage dans un film. Donc, ça ne peut pas venir comme ça, ça ne peut pas tomber du ciel. Oui, c'est vrai. Ça facilite un acteur d'entrer dans un personnage. Donc, ne dis pas à un acteur, il faut que tu ligores. Pourquoi ligores ? Parce que tu veux tuer quelqu'un. Pourquoi je veux tuer ? Même si vous n'allez pas jouer tout ça, mais il faut que tu as une connaissance assez sur ce personnage dans l'histoire. Absolument. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça aide beaucoup. Et je pense que ça, c'est un bon conseil pour les réalisateurs et les gens qui écrivent. Le plus tu expliques à l'acteur ce qui se passe, le mieux il s'accapare le moment. Oui. Justement, sur cette même lignée, est-ce que tu as un conseil ? Parce que je sais qu'il y a plein de jeunes qui aiment bien ce métier, qui aiment bien soit écrire, soit jouer, soit je ne sais pas, qui veulent être dans le cinéma. Quel serait ton petit conseil pour eux ? Je peux le conseiller de le faire comme un médecin. Ce n'est pas un joke, ce n'est pas une aventure. C'est un médecin. Un médecin, tu dois le faire avec tout ton cœur, mais il ne faut pas le faire juste pour t'amuser. C'est du job, c'est du travail. Il faut le prendre au sérieux. Tu peux vivre de ça. Parce que moi, je ne fais rien. Je ne fais qu'écrire, jouer et réaliser le film. Oui. Et tu es en vie. Oui, je suis en vie. Absolument. Oui, donc il faut le prendre au sérieux. Il faut vraiment le faire comme un vrai travail. Il ne faut pas y aller pour t'amuser, non ? Oui. Oui, absolument. Des fois, je dis aux acteurs, si tu écoutes un peu, tu es où ? Je suis allé quelque part. Non, dis, je suis au travail. On va te respecter. Je suis au travail. Tu fais quoi ? Je joue le film. Absolument. Oui, c'est vrai. C'est un travail, tiens. C'est un travail. Oui. En tout cas, tu fais un super boulot. J'adore te regarder dans tout ce que tu fais. Si je vois déjà le visa, il est dedans dans cette série, dans ce film. Je m'arrête et je regarde. Il faut continuer. J'espère que tu vas continuer à créer même et à faire plus. Beaucoup même. Oui. Mais on ne va pas te laisser partir sans le tic-tac. C'est des questions rapides pour te connaître sur un point de vue un peu plus personnel. Parce qu'on connaît tes personnages, mais on se rend compte qu'on ne connaît pas vraiment Israël. Alors, c'est le moment de mieux le connaître. On y va avec la première question. Quel est ton sport favori lorsque tu as envie de faire du sport ? Qu'est-ce que tu aimes bien faire ? Basket. Tu joues au basket ? Oui, je joue au basket. Mais j'ai arrêté vers 2008. Et par là-bas, j'ai joué au basket. Parce que j'étais bon. Ok. Super. Quelle a été la première célébrité sur laquelle tu as eu Ambega ? Le celebrity crush ? Bien sûr. Céline Dior. Céline Dior. Ah oui. J'avais même ses photos dans ma chambre partout. Je l'aimais énormément. Oui. Et mon Dieu, elle était tout. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point. Je ne sais pas. Céline Dior, c'est tout. Pour toi, c'est qui le meilleur ou la meilleure chanteuse de tous les temps ? Ça doit être elle. Elle, encore une fois. Tu es un grand fan. Je suis un grand fan d'elle. Hum. Le jour où elle vient au Rwanda, j'espère qu'un jour, ceux qui font venir, les stars, peuvent venir Céline Dior. Si elle le suit à la TV, au moins, il va savoir que je l'apprécie trop. Malheureusement, elle ne peut pas peut-être. Non, elle suit. Elle suit. Elle suit. J'ai des retours. Les gens m'ont dit que Céline Dior nous regarde. Oh, c'est vrai. C'est dimanche. Ok. C'est les deux. Je te salue si tu l'aies de la miroir. Je te salue. Je suis sûr qu'un jour, elle viendra sur ce plateau et je lui montrerai ça. Oui. Quelle a été la chose la plus rebelle que tu as faite quand tu étais jeune, quand tu étais adolescent? ça. Hum, je me souviens un jour, donc je draguais une petite fille, c'était à l'école primaire mais en sixième. Oui. Donc, je lui ai écrit une lettre. Mais comme j'écrivais mal, donc mon écriture était vraiment bizarre. Elle, oriente de lui, Israël, elle a dit Isaïe. Elle a répondu à Isaïe. Ah là là, il y avait un Isaïe dans la classe. Il y avait Isaïe. Elle était mon amie. On s'entend dans une même courant. Oh là là. Isaïe m'a montré, tu vois, Chantal m'a écrit. C'est étagli. Mon écriture, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est pour ça que c'est important de soigner les écritures, les enfants. Oui. Est-ce que vous avez un souvenir, un beau souvenir de votre enfance que vous avez envie de nous partager? Hum, oui, j'ai un souvenir, je me souviens, à six ans. Donc j'aimais une fille de 25 ans Je croyais que c'était d'ailleurs Le jour de son mariage Oh mon Dieu J'allais me suicider Elle est venue à la maison et elle me dit Israël, ne t'inquiète pas Quand tu vas grandir, tu vas me récupérer Et je me suis carné Est-ce que vous êtes toujours en contact ? Non, non, non Je ne sais même pas où elle est Mais ça je ne peux pas oublier Israël, ne t'inquiète pas Quand tu vas grandir, toi tu vas me récupérer Je suis là toujours Ça c'est très mignon, c'est la chose la plus mignonne Merci beaucoup Israël, on a passé un moment avec toi On pose toujours cette question Une question très bizarre A nos invités pour un peu les mettre mal à l'aise Lorsque tu te regardes dans un miroir Face au miroir Qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi Et qu'est-ce que tu aimes le moins physiquement ? Votre prononciation est vraiment très impeccable Normalement, je suis bilingue Mais comme on utilise l'anglais plus souvent Le français a commencé à aller mal Mais quand tu vois le français vraiment On peut te regarder parler Et même sans manger Je sais, je me rends compte aussi Quand tu es dans un milieu qui est très anglophone Ou qu'il n'y a rwandophone d'ailleurs Tu te retrouves sans plus parler J'ai la chance d'être chaque semaine ici En parlant français Donc oui, c'est vraiment une grande chance Moi, je préfère même 5 ans pour le français Oui, tu imagines Parce que mon environnement C'est juste l'anglais Oui Et quelques fois Ça ne part jamais Ça ne part pas complètement Oui, ça ne part pas Et c'est de la chance pour moi Parce que ça me permet d'accueillir des personnes inspirantes comme toi Et donc, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi Quand tu te regardes Et qu'est-ce que tu aimes le moins ? J'aime moins mes parenthèses C'est vrai Les autres aiment Toi, tu es vrai que ça change Et il y a quelque chose que tu aimes le plus ? Mes cheveux Les cheveux D'accord Merci beaucoup Israël pour ton été C'est vraiment un grand plaisir Continue à faire ce que tu fais Je suis sûr que les fans sont contents D'avoir pu te découvrir un peu plus Et les gens pourront Vous pourrez découvrir Israël Et toute l'équipe d'ailleurs de Imanga Le 26 mars Il faut aller sur les réseaux sociaux de cette série Pour en savoir un peu plus sur cet événement qui arrive Et où les fans vont rencontrer Donc les producteurs et les acteurs de cette série Merci à vous tous qui nous avez suivis On se retrouve la semaine prochaine Pour l'émission Le miroir Mais en attendant Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Nous sommes sur Instagram Sur Twitter Sur Facebook Sur Youtube Allez Ciao, ciao, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao, ciao